Nous avons choisi d'inviter un des plus grands chocolatiers de France. Regardez cette tablette, c'est la meilleure du monde. Rien que ça, chaque année, c'est la même chose. Au moins une des créations de la Maison Bonnat, basée à Voiron, en Isère, est distinguée à l'international. Bonjour Stéphane Bonnat. Alors Pâques, c'est le deuxième gros temps fort après Noël. Pour vous, les chocolatiers, ça veut dire quoi ? Qu'en ce moment, vous ne dormez pas beaucoup ? C'est quoi le rythme de production ? Ah oui, nous bougeons beaucoup, puisque la particularité de Pâques, c'est d'avoir énormément de moulages qui sont faits à la main, dans des moules très anciens, qui sont encore en métal. Exactement, et ça demande un savoir-faire inégal, enfin inégalé, pardon, pour pouvoir avoir des produits qui soient à la fois bons, mais beaux. Beaux, à Pâques, il faut que ce soit beau. Justement, vous nous avez apporté une création spéciale pour le trésor. Vous avez réussi à faire entrer dans un oeuf notre décor. Incroyable travail ! Oui, c'est une grande application. C'est le travail de toute l'équipe de la Maison Bonin. Et on en est très fiers, c'est un savoir-faire. Nous, on est très honorés. Je vous en prie. On vous compare souvent, vous, les chocolatiers, à des artistes. Quand on voit ça, notre plateau dans un oeuf, c'est ça, il y a de ça quand même. Il y a de ça, mais également, le côté artistique est dans la sélection des cacaos avec lesquels on travaille, puisqu'il est nécessaire de pouvoir un petit peu détecter des nouveaux talents, et ce, à 10 000 kilomètres de voie ronde, ce qui n'est pas rien. C'est ça, justement. On vous appelle, vous, l'aventurier du chocolat, très souvent. C'est vrai que vous faites une cinquantaine de voyages à travers le monde pour aller chercher les cacaos les plus exceptionnels, les plus rares ? Oui, nous avons effectivement des espaces de culture qui nous appartiennent, sur lesquels nous allons cultiver et retrouver des cacaos anciens, puisque c'est un petit peu notre passion. Et ça demande effectivement beaucoup de temps. Heureusement, j'ai une équipe formidable à voir en, mes soeurs, ma mère, qui veillent à tout ce que tout se passe bien, que les clients soient bien accueillis, et qu'également nos points de vente à l'international soient satisfaits de notre travail. Vous l'avez dit, vos soeurs, votre maman, votre famille travaillent le chocolat depuis 1881. C'est absolument impressionnant. J'aime bien cette image que vous avez. On compte en France aujourd'hui plus d'accordeurs, d'accordéons, que de chocolatiers comme vous qui font tout de A à Z, de la fève à la tabette. Oui, le savoir-faire a complètement disparu. Il restait, à l'époque de mon père, encore une école qui enseignait la torréfaction du cacao, la sélection des fèves. Cette école a disparu, tout simplement, puisque, par exemple, en France, il y a à peu près 7 chocolatiers qui transforment le cacao en chocolat, et nous sommes le pays d'Europe dans lequel nous sommes les plus nombreux. Donc, il y a réellement un grand besoin à ce niveau-là. On va continuer, évidemment, de voir en photo quelques-unes de vos créations. Qu'est-ce qui vous plaît tant, à vous, dans les fêtes de Pâques ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est merveilleux, d'abord, parce qu'il y a toujours le côté un petit peu enfantin qui ressort. C'est un peu comme Noël, mais au soleil, où il y a cette grande journée durant laquelle on va chercher les œufs qui sont disséminés soit dehors, soit des fois dans les appartements, cachés dans les recoins. Et vous, pour un chocolatier, c'est très stimulant, en fait, au niveau de la création ? Oui, parce qu'on a énormément de retours, en fait. Beaucoup d'enfants viennent nous voir en nous disant « Ah, on a trouvé tous les œufs, sauf un, parce que le chien est parti avec ». Donc, ça, c'est toujours... Il y a toujours un petit côté très amusant. Et nous sommes très proches de nos clients, que ce soit. En fait, les réseaux sociaux nous aident maintenant dans cette démarche, mais le contact vrai est toujours très apprécié. Merci beaucoup, Stéphane Bonnat, d'être venu sur notre plateau avec ce magnifique cadeau. J'enchaîne avec les rois.